Bonne nouvelle pour le Kinoa, un bateau commandé par le gouvernement congolais arrive ce 11 septembre avec 28 000 tonnes métriques d'essence. Le ministre des Hydrocarbures l'a annoncé aujourd'hui et puis y arriver hier à Kinshasa d'une importante cargaison de maïs au prix de 500 hectares de champs qui a été élaboré par le service national de la province du Congo central. Voilà tout pour le titre. Mes messieurs, bonjour et merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. En mars de travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, le délégué de pays membres de cette organisation sous-régionale ont procédé le jeudi soir à la cité des Dignes africaines à la signature de l'accord portant au statut de la force régionale de la CAE en présence du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, Pierre Kibane de Somoïssa. En ce jour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumbo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État représentant de ces homologues de la CAE qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Précision fournie par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lotondoula Apala. Nous sommes tous venus, alors nous tous, pour poser devant le président de la République, qui pour la circonstance représente tous ces homologues de pays membres de la communauté, nous sommes venus poser un acte très important, la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté qui devra bientôt se déployer dans notre pays en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs de l'État de la communauté, à savoir de régler définitivement la question de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans la région de Grand Lac au sein de la communauté. Nous avons donc ouvert la voie à cette force, à son déploiement dans les jours à venir. C'est un acte historique qui traduit la détermination de la communauté de s'impliquer dans les différents qui opposent ou qui peuvent opposer les membres, qui expriment aussi la détermination des leaders de la communauté de ne plus jamais laisser les forces négatives des groupes armés perturber la quiétude de nos populations et perturber la stabilité des institutions. L'inscriteur général de la communauté, Dr Peter Matouk, a réitéré la volonté politique des chefs d'État de la CAE pour la restauration de la paix durable et la stabilité dans l'Est de la RDC. Le peuple de la RDC a besoin de la paix et c'est la raison pour laquelle tous les pays se sont mis d'accord pour monter cette force de sorte que les peuples de la RDC vont vivre en paix. L'autre point important c'est que tous les pays ont démontré leur volonté politique de se mettre ensemble et de se rassurer qu'il y a la paix à l'Est de la RDC et dans la région. Auvers le mercredi, les travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est se clôturent ce vendredi 9 septembre. La CAE s'assigne comme objectif notamment de promouvoir l'intégration économique, sociale et politique de l'Afrique de l'Est. On va prendre cet autre accord de protocole de coopération cette fois-là entre le Parlement du Royaume de Belgique et le Parlement de la RDC. C'est le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosu Kodia qui se joigne en Belgique pour cet accord n'a pas manqué à rendre hommage au roi de Belge pour sa prise de position contre l'agression de l'RDC par le Rwanda. La question de la situation sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, les perspectives d'avenir liées au développement de la RDC ainsi que les relations politiques et diplomatiques sont là les principaux points que le président de l'Assemblée nationale congolais Christophe Mbosu Kodia-Puanga a abordé avec la présidente du Sénat belge Doz Stéphanie. Au deuxième jour de sa visite en Belgique, le speaker de la Chambre basse du Parlement Christophe Mbosu Kodia-Puanga a signé le protocole de coopération qui constitue le cadre de la coopération bilatérale de députés et sénateurs ainsi qu'à des fonctionnaires rélevants des partis. On rentre au pays où tout est mis en place pour maximiser davantage le recette publique. C'est avec l'opérationnalisation du Logirad, le logiciel de gestion intégrée de droits, taxes et rédévences du pouvoir central. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui a procédé hier à son lancement officiel. Pati Tondong, Marcel Moubengue, bienvenue dans la salle. Le ministère des Finances a désormais un nouveau logiciel pour la gestion informatisée de la procédure de collecte des droits, taxes et rédévences du pouvoir central. La plateforme Logirad a été lancée personnellement ce jeudi 8 septembre 2022 par les premiers ministres. Pour Jean-Michel Samalou Kondé Kiengue, ces logiciels constituent un enjeu majeur dont l'action du gouvernement socle pour la mobilisation des recettes domestiques au profit du mieux-être social des citoyens congolais tel qu'est dicté par la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi-Chulombo. Je suis conscient que la digitalisation des procédures de collecte des recettes publiques est un processus long qui requiert au-delà de la volonté politique un accompagnement et une assistance permanente à tous les utilisateurs de nouvelles plateformes. Logirad constitue les plus grands projets d'informatisation qui connaît la République démocratique du Congo pour l'amélioration de la gestion quotidienne de la chaîne des dépenses, affirme Nicolas Kazadi, ministre des Finances. Je demande à l'équipe projet gouvernance financière de ne ménager aucun effort en vue d'un déploiement harmonieux de ce logiciel en veillant sur la qualité de la formation et des matériels informatiques à déployer. Le coordonnateur national du CTR Félicien Moulinda est revenu succinctement sur les rôles de cette plateforme mise en place à des fins de la réforme initiée par le gouvernement à travers le ministère des Finances pour la mise en place d'une chaîne informatisée de la recette publique. Si la chaîne de la recette, entendue comme ensemble des procédures légales et réglementaires des collectes de recettes publiques, existe, des qualificatifs informatisés explicite simplement le processus d'implémentation des outils informatiques interconnectés qui permettent, comme on l'a appelé tout à l'heure, d'automatiser les procédures de collecte de recettes, de fiabiliser et de sécuriser les circuits de perception. Le fonctionnement de ces logiciels a été expliqué à l'assistance par les chefs de projet Didier Bazindica, lesquels projet ont été rendus possibles grâce à l'appui financier de l'Union européenne et de l'Agence française de développement. Les drapeaux britanniques et tombèrent au-dessus du palais de Buckingham. C'est tout un pays, un royaume qui est depuis hier en deuil. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, s'est éteinte à Nounoncison, au château de Balmoral, en Écosse. C'est après plus de 70 ans de reines, 70 ans d'histoire de l'Angleterre qui disparaissent avec elle. Celle d'une reine, la troisième de l'histoire à gouverner l'un des plus grands royaumes du monde, la mort de la monarque de Nounoncison à la longévité récord et une immense popularité a suscité de l'humain à travers le monde et les hommages pleuvent de partout. Son fils aîné lui succède et devient le roi Charles III après une si longue attente. Je l'ai dit tantôt à l'ouverture de ce journal, une importante cargaison de maïs au fruit de 500 hectares du champ élaboré par le service national dans la province du Congo central est arrivée à Kinshasa. C'est le général Jean-Pierre Kasson-Okabouik qui a réceptionné cette production tord de Bichongobila, nous dit Oskar Mbal Kaïch. C'est des barges remplies des milliers de tonnes de maïs qui sont arrivées à Kinshasa en provenance de Kanyamakasese, province du Olomami. Le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson-Okabouik, a assisté personnellement au déchargement de 1000 tonnes de maïs. Cette denrée, devenue presque rare et très prisée par les Congolais. Pour limiter la dépendance alimentaire de Kinshasa à Kanyamakasese, le commandant du service national a pris la direction du Congo central, précisément au centre de production des lovaux. 500 hectares de champs de maïs ont été labourés et n'attendent que les semis. Mike Mukebay, député provincial élu de Kinshasa, une des provinces bénéficiaires de ces vastes projets, sont rejouies. Vous imaginez ici 5000 hectares, c'est ce que ça peut faire pour Kinshasa. Et là, il me dit par exemple que cet engin peut vous labourer à 5 hectares au jour. Donc si vous en avez 10, vous faites combien ? Donc 1000 hectares au jour, c'est ça non ? 100 fois 10, il faut forcément de moyens. Jean-Pierre Kasson-Okabouik suit de très près les différentes opérations. C'était avant d'annoncer cette innovation. Nous sommes aussi en train de faire des études, de chercher des moyens pour qu'on arrive à faire aussi des irrigations, afin de pallier à ces problèmes de changement climatique, donc la rareté de pluie dans cette zone. D'autres centres d'encadrement et de production seront dupliqués dans plusieurs autres provinces de la République. Venons-en à la journée internationale de l'alphabétisation célébrée hier dans les mondes. L'RDC adopte de politiques cohérentes pour atteindre d'ici 2030 un taux élevé dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a représenté le premier ministre à l'activité initiée par le ministère des Affaires sociales. Cédric Kémena et Nadine Kilocho. Célébration de la journée internationale de l'alphabétisation, le gouvernement a réitéré sa détermination visant le relèvement social des populations en passant par l'éradication de l'analphabétisme. Et en marge de cette journée, le ministère des Affaires sociales a organisé une manifestation à l'hôtel du fleuve dans la commune de la Gombe. Et représentant le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a martelé sur la nécessité de la consolidation des acquis de la mesure de la gratuité dans le sous-secteur de l'éducation non formelle. L'enjeu de l'alphabétisation a conduit le président de la République à décréter la gratuité de l'enseignement primaire sur toute l'étendue du territoire national conformément à notre constitution, afin d'améliorer le taux de scolarisation dans l'optique de permettre à tous citoyens à travers une école gratuite de pouvoir exprimer son potentiel et ainsi participer à la réconstruction de la nation. Pour le ministre des Affaires sociales, la célébration de cette journée est une occasion d'évaluer les progrès accomplis. De sa part, la directrice générale de l'UNESCO, l'alphabétisation est un droit humain essentiel qui joue un rôle fondamental dans la société. Le statistique fait démontre qu'en 1979, seuls 68% de la population mondiale savaient lire et écrire et en 2020, ce chiffre s'élevait à 86,7%. Et malgré ce progrès, 771 millions des jeunes et adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences élémentaires en lecture et écriture par lesquelles 60% des filles et des femmes. On reste à la fonction publique où on nous signale que la direction de paye a désormais un nouveau directeur. Sébastien Ousseini, c'est de lui qu'il s'agit, remplace à ses postes Mavuela. La cérémonie de remise reprise a eu lieu ce jeudi 8 septembre 2022 en présence des agents et cadres de l'administration au public. Reportage Rodé Panda. Changement de commandement à la tête de la direction de paye à la fonction publique. Sébastien Ousseini remplace Mavuela. Cet ancien syndicaliste défenseur des intérêts des agents et cadres de l'administration publique change de camp et va servir la nation congolaise du côté de l'employeur. Il rassure tout le monde de la bonne gestion dans ce nouveau service lui confié par la haute hiérarchie. Je suis en train de demander à tous les chefs de division, c'est la collaboration. S'il y a une très bonne collaboration, il n'y aura aucun problème. Il ne faut oublier ma casquette des syndicalistes. Ce que je vous demande, c'est l'honnêteté et la franchise. Après la cérémonie de remise reprise, l'heure est au travail. Visiblement, sa nomination a été saluée par tous. Autre chose, la possibilité d'appui de la République de Chine à l'industrie militaire de la Défense nationale. Le ministre de la Défense nationale a discuté de la question avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Wang Ailang, Jojo Njibu et Thierry Njazi. La République démocratique du Congo et la République populaire de Chine déterminent à renforcer la coopération dans plusieurs domaines, notamment le secteur militaire. C'est ce qui justifie l'entrevue que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabonda Kurenga, a eue avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en RDC, Wang Ailang. Le patron de l'outil de défense a émis le vœu de voir la coopération entre la Chine et la RDC s'approfondir davantage, surtout dans le domaine de l'industrie militaire. Pour lui, la Chine a tant d'expériences à partager avec la RDC dans le cadre des transferts de compétences. Le diplomate chinois a salué cette initiative, tout en confirmant que son pays va continuer à soutenir la RDC dans ses efforts d'assurer sa sécurité et sa souveraineté nationale. La partie chinoise soutient toujours les efforts congolais à moderniser sa défense. Nous sommes tous prêts à accompagner la RDC dans ses efforts d'assurer la sécurité nationale et sa souveraineté nationale. Le ministre de la Défense a saisi cette opportunité pour présenter aux diplomates chinois la nouvelle loi de programmation militaire. Cette loi, précise-t-on, est un acte d'engagement de toute la nation visant à permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Elle repond à la nécessité et l'extrême urgence pour le pays de doter les forces armées de capacités financières et logistiques, notamment dans les opérations militaires dans la partie orientale de la République sous différentes menaces des groupes armés locaux et étrangers. Les inspecteurs et chefs de pôle de la Provence éducationnelle de Moamba ont acquis de connaissances pédagogiques. C'était au cours de l'atelier de renforcement de capacités organisées par l'inspecteur principal provincial. Anastasie Doumbou. Promouvoir la qualité de l'enseignement, c'est la mission confiée aux inspecteurs et chefs de pôle de l'inspection générale pour cette année scolaire 2022-2023. Ces experts de l'éducation ont acquis des compétences nécessaires ainsi que des connaissances transversales relatives à une culture commune d'encadrement pour une animation pédagogique. L'inspecteur principal provincial de la Provence éducationnelle de Moamba, Lumballa Kadiata, a au cours de cet atelier de renforcement des capacités invité ses collaborateurs à un travail décent et de qualité. Nous avons mis l'eau pour préparer les inspecteurs de manière à affronter cette année scolaire, de manière à ce que nous puissions améliorer les qualités de l'enseignement. C'est une année d'action, c'est une année de concrétisation. On doit améliorer la qualité de l'enseignement. Les inspecteurs doivent être sur le terrain, améliorer la technique pour qu'on change la donne. Il s'y a de signaler que les inspecteurs ont les rêves d'inspecter les personnels enseignants, d'orienter les élèves et les établissements du second degré auxquels ils apportent des conseils personnalisés tout au long de son parcours professionnel. Uniformiser le niveau de l'enseignement en Afrique, la question a fait l'objet d'une réunion de performance de chefs d'établissement d'enseignement primaire et universitaire en RDC et la délégation du conseil interuniversitaire d'Afrique de l'Est, avec en leur tête le recteur de l'université de Kinshasa, parodée par la Béatrice Oshako. Dans le souci des faits rayonnés les universités publiques et privées d'Afrique, le professeur docteur Jean-Marie Kambentumbam, président des chefs des établissements d'enseignement supérieur et universitaire et recteur de l'Unikine, a reçu le secrétaire permanent du conseil interuniversitaire des universités d'Afrique de l'Est, professeur Gaspard Bagnanky Mbogna, et toute la délégation qui l'accompagne, assistée du secrétaire exécutif de cette institution. Au cours de la séance de travail tenue au rectorat, entre cette délégation et les staffs directeurs, Jean-Marie Kambentumbam, président de chef des établissements, en sa qualité directeur, a d'abord présenté la carte postale de l'Unikine, suivie de la carte de l'enseignement supérieur et universitaire, présenté au Sénat académique devant différents chefs d'établissement présents à cette activité, notamment le directeur général de l'ISAM, Florence Mbiamouadi. Le secrétaire permanent de la communauté universitaire de l'Est a donné l'historique et le parcours de l'institution qu'il dirige, avec en son sein 137 établissements universitaires. Les différents responsables des universités, en unanimité, ont opté d'adhérer à cette communauté universitaire de l'Est. Adhésion, coucher dans un communiqué conjoint. Les professeurs Jean-Marie Kambentumbam, les professeurs Gaspard, font l'économie de cette séance de travail. Nous ne faisons que copier le président de la République, qui a permis l'adhésion de notre pays à ces grands consortiums. Les politiques ont fait leur part, il nous appartient à nous, scientifiques, aujourd'hui, de nous mettre ensemble, afin de réfléchir et de trouver des solutions purement africaines, l'amélioration des conditions de travail et surtout des conditions d'acquisition de connaissances au niveau de l'Afrique. Dans une harmonie, nous avons la même vision des problèmes et des problématiques de la gestion de l'enseignement supérieur dans la sous-région. Nous avons les mêmes visions, et donc nous nous sommes convenus que l'on va travailler ensemble pour finalement mettre en oeuvre, comme il vient de le dire si bien, la directive de nos chefs d'État. Et principalement, c'est la mise en oeuvre de l'espace commun d'enseignement supérieur. Une visite guidée a été organisée à la bibliothèque de la faculté de médecine et le musée d'anthropologie. La problématique de la surpopulation carcérale, la discipline de magistrats civils et militaires et tant d'autres sujets ont été évoqués lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Réunion présidée par Diedoné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, et à laquelle a pris part la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokiesse, Ibrahim Chaco, Jean-Pierre Ndolo Demazo, Oskar Mbal Khaïge, rendu par Diodion Diboukaboulou. Le bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni ce jeudi 8 septembre à la Cour constitutionnelle sous la présidence du président de cette institution, Diodoné Kamuleta, qui est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour, Nous avons eu à traiter plusieurs points à l'ordre du jour, notamment la problématique de la surpopulation carcérale dans nos centres pénitenciers, les décisions uniques qui sont rendues par les différents causes et tribunaux, la discipline des magistrats, le recrutement même des nouveaux magistrats, et même les affectations dans les provinces où il n'y a pas de magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a associé à cette réunion la ministre d'Etat, ministre en charge de la justice, Rose Moutomboukiesse, dans le cadre des concertations entre les conseils supérieurs de la magistrature et le ministère pour les domaines des compétences partagées. ont aussi pris part à cette séance de travail le premier président de la cour de cassation, M. Moukendi, le président de la haute cour militaire, l'auditeur général de la haute cour militaire, le général Likoulia, le procureur général prêt le conseil d'Etat, Uluta, le procureur général prêt la cour de cassation, notamment. Tout s'est passé en toute convivialité. Clôture de travaux de la conférence scientifique tenue à Yangambi dans la Tchopo. Dans la déclaration finale, les participants ont déclaré que soit installé à Yangambi un observatoire du climat. L'UNESCO a annoncé un financement de 2 millions d'euros pour lancer le projet Yangambi Poule d'Excellence. Les travaux ont été clôturés par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, Françoise Boué-Labouaki, Jonathan Obianga et Pampo Womba. Des grandes décisions pour sanctionner la conférence scientifique à Yangambi. Les propos du représentant de l'UNESCO ont provoqué des applaudissements lorsqu'ils dévoilent les premières actions au bénéfice de la population. Nous sommes très heureux de mobiliser environ 2 millions d'euros auprès de nos partenaires, notamment auprès de la Belgique, pour lancer prochainement un nouveau projet dénominé Yangambi Pôle d'Excellence. pour la biodiversité et le climat. Durant trois jours des travaux sur la contribution des forêts du bassin du Congo et des autres bassins tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, les scientifiques ont, dans la déclaration des Yangambi, listé certaines urgences. L'urgence d'instituer dans les bassins du Congo, en République démocratique du Congo, particulièrement à Yangambi, un observatoire du climat, forêt et tourbière. L'organisation de la conférence scientifique est une innovation de la RDC. EF-Bazaï Bamassoudi, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, souhaite que soit instaurée une tradition. Mon souhait le plus ardent est d'organiser chaque année un prélude de la COP sur les changements climatiques des assises des scientifiques pour actualiser régulièrement les données en rapport avec les enjeux du climat. Nous avons certainement organisé la première édition et nous sommes par conséquent déterminés à maintenir la même dynamique en organisant d'autres éditions ici ou ailleurs tout en gardant l'appellation de Yangambi parce que désormais c'est l'esprit Yangambi qui va aider les scientifiques à travailler ensemble face aux enjeux du climat. 26 nationalités ont participé à cette conférence organisée par la RDC en partenariat avec l'Egypte en prévision de la COP 27. Direction Kalemi chef-lieu de la province du Tanganyika où la délégation ministre RDC Tanzanie basée dans la coopération bilatérale dans le domaine des infrastructures de transport et de communication étaient reçus par la gouverneure de province Julie Ngongua motif et le motif est de construire les infrastructures d'intérêt commun dans cette partie du pays. Mathias Makolo Vera La délégation composée des experts des ministères des infrastructures et des transports de la RDC et de la Tanzanie a présenté ses civilités auprès de la gouverneure du Tanganyika Julie Ngongua avant d'entamer avant d'entamer de façon mixte la descente sur le terrain en guise d'études et de faisabilité sur la construction des infrastructures d'intérêt commun entre les deux pays. Il s'agit d'un mécanisme de suivi du protocole d'accord signé en juillet dernier entre le ministère des transports et voies de communication de la RDC et celui de la République unie de Tanzanie représenté à Kalemi par d'une part Cherubin Okende ministre congolais des transports et voies de communication et des enclavements du territoire et Makame Mbarawa ministre tanzanien des transports et voies de communication d'autre part. Devant madame le gouverneur qui pilote tous les projets à impact visible dans sa province cette délégation a émis levé d'effectuer une descente à Kassambondo et sur les tronçons ferroviaires qui mènent vers les territoires de Nyunzu au motif d'études techniques car les projets ciblent de mer la modernisation du chemin des fers et du port public de Kalemi. La gouverneure de la province du Tanganyika est représentée dans cette commission par les ministres provinciaux des infrastructures des transports et voies de communication ainsi que la commissaire générale aux affaires foncières John Seyakalunga ministre provincial des infrastructures du Tanganyika circonscrit la circonstance. Oui madame est très favorable et elle tient beaucoup au développement des infrastructures dans sa province elle sait que le développement des infrastructures c'est le moteur de tout développement dans la province voilà pourquoi elle veut à ce que nous puissions accompagner cette délégation dans toute sa mission pour qu'elle soit rassurée aussi bien de la sécurité que de l'accompagnement de son gouvernement c'est une délégation essentiellement des techniciens qui sont venus pour prélever les données en ce qui concerne les rails qui vont relier différents territoires de la province du Tanganyika notamment en commençant par Kalemi Kalemi Nyunzu Nyunzu Kabalo Kabalo et on va vers Kamina et sur Lubumbashi signalons qu'avec sa position stratégique sur le lac Tanganyika le port public de Kalemi se présente comme une véritable plaque tournante du transport multimodal entre la Tanzanie et plusieurs provinces de la République démocratique du Congo De l'autre côté de la province de la Mongala après la prise de fonction le gouverneur de la province César Limbaïa est allé présenter ses civilités auprès du président de l'Assemblée provinciale Cet entretien a tourné autour de différentes questions politiques notamment la formation du gouvernement provincial et l'État avec Rode Panda Près de 12 heures de tête à tête entre les gouverneurs Maître César Limbaïa est le président de l'Assemblée provinciale de la province de la Mongala Richard Mazongo Ngueli en plus de civilité du gouverneur au chef de l'organe délibérant de la Mongala cet entretien entre les deux personnalités dans le bureau du président de l'Assemblée provinciale était aussi l'occasion d'aborder les questions de la vie politique de la province notamment la formation du futur gouvernement provincial de la Mongala devant la presse le gouverneur précise que le gouvernement a connu un retard à cause de comptation électorale qui a duré environ 4 mois dans 2-3 semaines la nouvelle équipe gouvernementale sera là après des consultations au sein de la majorité parlementaire il était important que nous venions le rencontrer leur dire merci pour le choix et leur assurer que nous serons à leur côté dans le choix des animateurs et ces samans dont le gouvernement va être mis sur pied nous le ferons qu'avec leur aval nous le ferons qu'à collaboration avec eux après l'Assemblée provinciale maître César Limbaya gouverneur de la Mongala s'est dirigé vers les bâtiments administratifs du gouverneurat pour palper les conditions de travail des agents et cadres de son administration le constat est amené pour l'ensemble projet de construction d'un hôpital moderne à l'ISTEM Kisangani initiative du directeur général désiré ici Isatcha une formation médicale pour la recherche des étudiants en sciences médicales la première pierre a été posée par Paula Maembo députée nationale c'est un terrain de plus ou moins 6 hectares sur lesquels devra pousser un gigantesque bâtiment de deux niveaux qui serviront d'un hôpital moderne propre à l'ISTEM Kisangani 30 ans après son existence l'ISTEM Kisangani ne possède pas de sa propre maison de recherche voilà ce qui motive le directeur général le professeur Désiré Issetia Tawiti à matérialiser ce projet nous voulons changer la façon de voir les choses donc le souci majeur c'est de doter les enseignants de l'ISTEM Kisangani de doter les étudiants de l'ISTEM Kisangani d'un terrain de recherche et nous voulons que ce centre puisse donner un soin de qualité à la population l'ISTEM Kisangani va envoyer un groupe d'assistants pour suivre la formation d'un autre pays pour que l'ISTEM puisse avoir besoin de spécialistes et le métier spécialiste dans les différents domaines dans les différents secteurs Olam Mahembo député national pose la première pierre et par la même occasion félicite le comité de gestion qui dirige le professeur Désiré Issetia Tawiti pour ses multiples réalisations depuis son avènement à la tête de l'ISTEM Kisangani L'hélie du territoire Désiré Issetia Tawiti promet son implication pour l'attente des objectifs Je mettrai du lien pour apporter un peu du tourniste au fonctionnement de l'ISTEM parce qu'il y a des contacts à gauche à droite au niveau du gouvernement même et même d'autres partenaires esthériens nous allons essayer de tout mettre en oeuvre pour que l'ISTEM puisse grandir et devenir comme les autres esthériens notamment de Kishasa et d'ailleurs Sous les explications de l'ingénieur commis aux travaux la délégation visite les différents chantiers en cours dans les sites de l'ISTEM Magopi dont celui de la construction de trois grandes salles qui serviront des auditoires 37 000 dollars américains c'est le coût global de ce projet qui devra durer cinq mois sur le fond propre de l'ISTEM Kisangani Un reportage d'Irene Il et les Boulamba de la RTNC et Kisangani Politique les bases de l'union pour la démocratie pour le progrès social se sont mobilisés devant le siège de leur parti de limiter les mardis passés pour manifester une fois de plus leur soutien sans faille au chef de l'Etat Félix Antoati et à la hiérarchie de leur parti chapeauté par Augustin Kabouya le secrétaire général a à cette occasion présenté le membre de son parti nouvellement nommé mandataire dans des entreprises publiques à la base de son parti à la Mbika et nous en dit un peu plus Le leadership du secrétaire général de l'IDP sur Guissin Kabouya s'affirme davantage au sein du parti de Tien Tisekedi Dans l'espace de quatre jours il a eu à mobiliser les bases de son parti pour des rencontres populaires devant les sièges de ses partis délimités C'est ce qui prouve que la capacité de mobilisation du parti présidentiel reste intacte dans la ville de Kinshasa comme partout ailleurs sous Augustin Kabouya Le mercredi 6 septembre les disciples politiques des sphinx délimités étaient encore devant les inconditionnaires de l'IDP pour leur présenter les membres de son parti récemment nommés mandataires publics Selon le numéro un de l'IDP la sélection de ses nominés a été faite en toute transparence avec les concours des organes de base du parti C'est ce qui fait qu'on retrouve parmi eux les membres de tous les organes du parti et les enfants des compagnons de Tien Tisekedi qui étaient restés fidèles à l'IDP a fait savoir au guissin Kabouya A ce qui prédise la disparition de l'IDP au guissin Kabouya indique qu'il n'y a pas de parti en République démocratique du Congo qui ont les vents en poupe comme l'IDP A ces détracteurs qui veulent voir au guissin Kabouya nommé au gouvernement le secrétaire général précise qu'à trois mois de l'année électorale il n'est pas prêt à abandonner le travail commencé au parti Il s'y est dénoté que c'est une première dans l'histoire de ces partis après les nominations qu'on observe de Saint-Déliès des combattants devant la résidence du secrétaire général question d'encourager les chefs de l'Etat et lui à continuer à faire la confiance au fils maison Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal l'un des bateaux commandés par le gouvernement arrive ce dimanche en septembre avec 28 000 tonnes métriques d'essence les sociétés pétrolières pourront servir le quinoa comme d'habitude la bonne nouvelle c'est la levée du plan des comptes et gentiment c'est ce qu'on pourrait tenir de la réunion tenue tout à l'heure par le ministre de l'Hydrocarbio Didier Boudimbo Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 m3 d'essence pour la journée d'aujourd'hui de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa cependant il y aura une suite de cette augmentation Nous avons pris les dispositions pour que les restants pétroliums envoient ce camion pour aller chercher les produits à partir de Moanda à l'associé à ce moment-là ça permettra d'amener rapidement 1300 m3 jusqu'à Kinshasa afin de détendre soit peu à résoudre ce problème Voilà ce qui m'est fait à ce journal d'Oscar Mbal Khaï un journal qui a connu le concours de Joël Khaï Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise Sous-titrage 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 Sous-titrage